Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Jean Ping. Il est ancien ministre des Affaires étrangères du Gabon. Il a aussi été président de la Commission de l'Union africaine. Il a été candidat à l'élection présidentielle de 2016, un scrutin contesté émaillé de violences, qu'il affirme encore aujourd'hui avoir gagné contre Ali Bongo. Après des années, il a décidé de briser le silence sur les réseaux sociaux et aujourd'hui sur France 24 depuis Libreville, la capitale gabonaise. Merci à vous d'être avec nous, monsieur Ping. C'est moi qui vous remercie. Dans un discours en date du 19 février, vous appelez, je cite, les institutions à déclarer la vacance du pouvoir en raison de la santé d'Ali Bongo. On rappelle à nos téléspectateurs qu'Ali Bongo a été victime d'un accident vasculaire. Cérébral, un AVC, le 24 octobre 2018. Pourquoi est-ce que vous appelez maintenant à la vacance du pouvoir ? Écoutez, j'appelle à la vacance du pouvoir parce que le pouvoir est vacant. Vous savez, Ali Bongo a usurpé les élections. Il a utilisé la violence pour s'imposer et maintenant, il n'est plus visible. Son état de santé est sur tous les réseaux sociaux dans le monde entier. On voit Ali Bongo en train de tituber, rattraper de justesse par Macron pour ne pas tomber. On le voit à Bruxelles de la même manière et il est devenu un zombie, malade. Et donc, vous considérez qu'il n'est plus en capacité d'exercer la présidence du pouvoir ? C'est bien ce que vous nous dites ? Bien sûr, c'est visible. Ça saute aux yeux devant tous les téléspectateurs du monde entier. Vous-même, vous l'avez vu au perron de l'Elysée. Vous-même, vous l'avez vu ailleurs. A Bruxelles et ailleurs, il a usurpé un pouvoir qu'il ne peut même pas exercer. Alors, quand vous dites que vous demandez aux institutions de déclarer la vacance du pouvoir, à qui précisément faites-vous appel ? Et en d'autres mots, qu'est-ce que vous espérez qu'il va se passer suite à votre appel ? Je demande la vacance du pouvoir parce que cela s'impose à qui le droit ? Notamment à la Cour constitutionnelle et aux autres institutions de la République qui seront condamnées à déclarer la vacance du pouvoir. Parce qu'Ali n'est plus en mesure d'exercer ce pouvoir. C'est évident. Alors, l'AVC remonte il y a plus de trois ans. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez déclarer la vacance du pouvoir ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, maintenant, est-ce que ce n'est pas, pour le dire autrement, une façon d'appeler à un soulèvement peut-être populaire contre Ali Bongo ? J'ai toujours évité la guerre civile, comme vous le savez. J'ai toujours proclamé la nécessité d'une transition pacifique afin d'éviter la violence et la guerre civile. Mais pour danser le tango, il faut être deux. – Et donc, si vous n'êtes plus d'eux, qu'est-ce que vous demandez aux Gabonais ? Est-ce que vous leur demandez de descendre dans la rue, de manifester pacifiquement ou moins pacifiquement concrètement ? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Écoutez, nous disons simplement que la vacance du pouvoir s'impose et que, d'une manière ou d'une autre, même si les Gabonais sont des gens très pacifiques, même si les Gabonais sont des gens qui ont toujours évité les violences, il y a un temps pour tout. Et viendra le temps où ce sera insupportable. Je pense que ce temps est pratiquement à nos portes. – Et donc, à quoi appelez-vous précisément ? Est-ce que vous demandez aux gens de descendre dans la rue, de manifester ? On a vu ça dans d'autres pays. Est-ce un appel à l'insurrection ? On a besoin de comprendre ce que vous voulez, M. Ping. – Écoutez, je pense que je veux être suffisamment clair. Ali Bongo n'existe plus. Ali Bongo a usurpé un pouvoir qu'il ne peut même plus exercer. On le voit, ça saute aux yeux. C'est devenu un zombie qui va ici et là et qui ridiculise tout le Gabon. Tous les Africains sont en train de dire que le Gabon est devenu un pays qui fait honte au reste de l'Afrique. Donc, on prend chacun nos responsabilités. – Alors, vous dites aussi dans votre discours, je cite, qu'Ali Bongo sert de marionnette à de nouveaux usurpateurs qui livrent le pays aux enchères. Qui sont ces nouveaux usurpateurs, M. Ping ? – Eh bien, écoutez, Ali Bongo est entouré de terroristes. – De terroristes ? – Terroristes, oui, oui, de terroristes. Il est entouré de terroristes. Il est entouré de gens qui, chacun le plus malin, cherche à prendre le pouvoir. Et tous ces gens gesticulent. Et ils vont entraîner forcément une réaction. Forcément. – Qui visez-vous, M. Ping ? Quand vous dites, il y a des gens qui sont des terroristes, vous avez quelques noms en tête, on imagine. Vous ne dites pas ça comme ça à la légère. Ce n'est pas tout à fait votre style. – Non, non, non. Il y a des terroristes au Gabon. Ces terroristes, non seulement, pour vous donner un exemple concret, sont venus bombarder mon siège, comme vous le savez. Ils sont venus bombarder le quartier général de celui qui a gagné les élections. Bombardés nuit à main. Ils ont tué une dizaine de personnes. Et puis, ils sont allés dans les Pécas, c'est-à-dire dans la grande banlie parisienne, où ils ont massacré, avec quelques mercenaires, 250 Gabon. Vous comprenez que c'est évident. Et il y a, donc, parmi ceux qui l'entourent, parmi les vats en guerre, les gens qui pensent qu'il faut brûler le Gabon, il faut mettre le Gabon à feu et à sang, s'ils doivent perdre, il faut que tout le monde perde. La politique n'a tellement brûlé. – Monsieur Ping, vous parlez quand même de choses très graves. Vous parlez de terrorisme, mais vous ne voulez pas les nommer. Qui sont-ils ? – Non. Monsieur Pellermann, je viens de vous dire, au Gabon, il y a des gens qui sont venus au siège du vainqueur des élections, à mon siège, au quartier général, bombardés nuit à main, mon siège, envahis et massacrés une dizaine de Gabonais. Ces gens sont manipulés par Ali. Et ils sont là. Est-ce que c'était pas clair ? – Écoutez, oui, mais vous ne voulez pas dire qui précisément, mais c'est pas grave. La présidence a réagi à ce discours en disant qu'en fait, c'est le discours d'un leader en perte de vitesse. C'est vrai que depuis 2016, pas mal de soutien vous ont quitté. Est-ce qu'en effet, vous ne voulez pas vous rappeler aux bons souvenirs des gens parce qu'on est en train de vous oublier et finalement que votre avenir est peut-être en jeu ? – Bon, je ne le pense pas du tout. Je suis en train de fixer la ligne à suivre, de tracer la ligne à suivre. Et mes partisans sont là. Je les vois tous les jours. Et il suffit de claquer du doigt pour qu'ils avancent dans une direction ou dans une autre. Simplement, je vous ai dit, je ne souhaite pas que le Gabon entre en guerre civile. Je ne le souhaite pas. Donc, je fais tout pour que la passation du pouvoir se fasse d'une manière pacifique. – Mais ce que vous dites quand même, pour qu'on comprenne, la prochaine élection est fixée l'an prochain, en 2023. là, en voulant que la vacance du pouvoir soit déclarée, vous affirmez qu'il ne faut pas attendre la prochaine élection pour qu'il y ait une transition pacifique du pouvoir. C'est bien ça ? – Oui. Parce que il n'y aura pas d'élection avant. Nous accéderons au pouvoir de toute façon. – Avant 2023 ? – D'une manière ou d'une autre. – Donc ça veut dire, je reprends quand même parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent, surtout au Gabon, que vous pensez qu'Ali Bongo sera chassé du pouvoir avant la prochaine élection fixée en 2023. – C'est tout à fait ça. Il doit dégager. Ali Bongo ne peut plus s'occuper de sa santé personnelle, comme vous le voyez tous. Il ne peut plus s'occuper de sa santé personnelle. – Vous ne... – Oui. – Mais vous n'attendez quand même pas à ce qu'il vous obéisse. s'il ne le fait pas, est-ce que vous êtes prêt à attendre finalement 2023 où vous dites « Non, je ne vais pas attendre ». – M. Pellermann, nous le dégagerons d'une manière ou d'une autre. – Donc d'une manière ou d'une autre, ça peut être d'une manière pacifique ou d'une manière violente ou brutale. C'est la seule conclusion qu'on peut tirer, non M. Ping ? – Oui, je crois. – Donc vous êtes prêt à chasser Ali Bongo du pouvoir, y compris par les armes. – Écoutez, ce n'est pas moi qui décide de l'utilisation des armes. Je voudrais vous rappeler, M. Pellermann, que les Nations Unies, l'ONU, a fixé un principe qu'on appelle la responsabilité de protéger. ça veut dire que si un tyran, un dictateur ou un autre massacre sa propre population, il est du devoir de la communauté internationale de s'interposer pour protéger les habitants du massacre. – Dernière question, est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale justement a oublié le Gabon depuis cette élection de 2016 et est-ce que vous le regrettez ? – Oui, je ne sais pas s'il l'a oublié mais je le regrette parce que, M. Pellermann, aujourd'hui, vous parlez de l'Ukraine. On parle de l'Ukraine et en parlant de l'Ukraine, on dit qu'il faut sauver la démocratie et sauver la souveraineté de l'Ukraine. Nous disons la même chose du Gabon. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de liberté. Ce qui est bon pour l'Ukraine doit être bon pour le Gabon. – Jean Ping, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Libreville et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada